J'ai lu les commentaires de la Bad News numéro 117 et j'ai le plaisir de découvrir ceci. Topito qui nous dit « Bad News est clairement le meilleur truc du mardi, continuez les gars ». Je réponds « On fait une spéciale Topito ? » Topito me répond « Allez, on doit avoir environ 300 articles de faits divers, fais-toi plaisir. » Je réponds « Allez, Bad News Topito, le 23 mars, je fais un screenshot et je commence l'émission avec, et après je dis à Thomas « Tu t'es coupé la moustache plus courte, non ? » Je l'ai vu ce commentaire et je me suis dit pourquoi je n'ai pas compris la blague. Mais tu disais « Coupé la moustache plus courte, non ? » Bah non. Ah bah si, si, Thomas, elle est plus courte, ça se voit. Bad News vous est présenté par les réactions de Ariel. Des réactions à insérer à votre gré afin de pimenter la Bad News de votre choix. Des réactions telles que... Oh c'est super ! Combien de doigts tu dis ? Avec ma mamie on faisait la même chose. Eh, jamais 203. Mais du coup, qui conduisait ? Ah bah oui, tous les Youtubers font ça. Après ils le disent pas évidemment. Oh, c'est super ! Rouge et caca. C'est pas les paroles d'une chanson d'Henri Dès ça ? NordVPN ! C'est pas les paroles d'une chanson de Jean-Luc Laet ça ? Oh 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 ! Oh oui, ça femme qui rit. Du coup j'ai pas compris, vous vérifiez les sources ou pas ? Un toxico en manque, un essein d'abeille, une bombe artisanale, un pitbull enragé et un bébé dans un ascenseur bloqué. Putain, qui aurait cru que ça ferait une si belle histoire ? Franchement j'en sais rien, je regarde pas Bad News. Oh ! Oh mais celle de mon père ça a la même forme. Oh c'est super ! Ouais, les hépatites quoi. T'as bien raison de pas te faire chier à lire les commentaires. Ah ça avait pas commencé ? Merci beaucoup Ariel, t'es au top. Ito. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, c'est Bad News, Badounette. Alors, wow. On peut la refaire peut-être dans le bon ordre ? Ouais. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, Badounette, c'est Bad News. Bad News c'est l'émission de l'autre actualité, on est pas là forcément pour rire. Mais on est là pour faire un état des liens de l'humanité et croyez-moi on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est l'émission qui affirme de pas vérifier ses sources. Et aujourd'hui on n'a vraiment pas vérifié nos sources puisque tout a été trouvé sur Topito. Tu es prêt Thomas ? Écoute, oui. On est parti. En bref, deux dévies trouvées sur Topito. Là c'est Topito Achat. En fait ils ont une rubrique où tu peux avoir des bonnes idées d'achat. Donc faut pas confondre avec Topachat qui est rien à voir. Rien à voir. Qui est dans notre site. Tout à fait. Voilà, ça, si quelqu'un veut me l'offrir, je veux bien. Ah c'est trop bien. Des touches de clavier Pokémon. Bon après tu vois pas ce qu'il y a écrit. Alors attends, c'est une vraie touche ou c'est une capote de touche ? Je crois que c'est... Il faut enlever la touche et tu la remplaces. Alors c'est bien mais tu vois plus que c'est la touche quoi. Faut les connaître par cœur. Les pilules pour faire caca des paillettes. Ah oui mais ça c'est... Oui c'est... 6,24 euros. Le gant pour pouvoir faire un doigt. C'est drôle ça. C'est drôle. Le Toblerone géant. Je vous laisse faire un petit zon sur le prix. 195 euros. Et ben franchement, j'aurais cru plus. Faudrait le peser voir par rapport à un vrai Toblerone. Voir à quel point c'est au quitte nique ou si c'est toi qui est nique. Bien sûr. Et j'ai gardé pour la fin. C'est juste la plante qui sent le saucisson quoi. Ah, c'est très curieux de faire ça. Non, je pense qu'ils ont trouvé une plante, que cette plante sent le saucisson et que quelqu'un s'est dit... On va faire un packaging. Parce que moi je sais qu'il y a des fourrés, certains fourrés qui sentent le sperme. Et ça bizarrement, ils l'ont pas fait. Ah oui. On passe tout de suite à... En bref, trouvé sur... Topito ? Topito. Ah là là. Les insultes rares et élégantes qui servent à humilier vos ennemis avec classe. Un top d'insultes qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qui n'ont plus cours. Coureuse de rempart. Oui. Et je trouve ça beau. Ouais, ouais, mais ça on connaît. Enfin ça va, je l'ai déjà entendu. Ah ouais ? Ouais. Coureuse de rempart, je suppose qu'on suçait au Moyen-Âge autour des remparts. Peut-être. Putrel. Putrel, c'est joli. C'est pas mal. Gourgandine. Gourgandine, on connaît évidemment, bien sûr. Orchidoclaste, ce qui veut dire casse-couille. Nodocéphale. Tête de nœud, en gros. Ah ouais, d'accord, ok. Coprolite. Bon, ça c'est une merde fossilisée. D'ailleurs, il y en a une dans Animal Crossing, il me semble. Du coprolite, ouais. Mais c'est vraiment des trucs que tu peux voir dans les musées. Alburostre, qui veut dire blanc-bec. Faut en cul. Faut en cul. F-O-T. Faut en cul. Que ça voudrait dire ? Sodomite médiéval. D'accord. Ah, faute en cul ! Sodomite médiéval ! C'est plus courant à dire, en effet. Pissefroid. Pissefroid, voilà. Fesse Mathieu. D'accord. T'as une explication ou pas ? Non, je suppose que cette personne n'aimait pas un Mathieu. Alors, j'ai fait quelques petites recherches rapides, et en gros, un fesse Mathieu, c'est un radin avare. Du coup, j'ai pas compris. Vous vérifiez les sources ou pas ? Bellitre. À ne pas confondre avec Bellâtre. Tout à fait, parce que là, c'est plutôt un gueux. Ouais. Facain ! Facain, évidemment, Facain ! C'était le mannequin sur lequel on pouvait pratiquer son art de la lance. Facain, oui. C'est pas Godard qui a dit « ce ne sont que des facains » ? » en parlant de « je sais plus quel réalisateur » ou « je sais plus ». Alors, vraiment, Godard, j'ai pas... Je sais. Il vous intéresse, Tarantino ? Non, absolument. Un facain. Un facain ? Un facain, oui. Un pauvre garçon. Mais tant mieux, s'il est heureux. Godard méchant ! Tu pourrais être méchant ! Fautriquet ? Fautriquet. Voilà, Fautriquet est une personne chétive, faible. Olibrius. Bon, ça, c'est... Ça, ça devient très élaboré pour certains, quand même, hein. Ah, bah, oui. Bah, c'est dur à sortir, quoi. Pfff ! Oh ! Olibrius ! Mais non, mais c'est surtout que t'es en face, tu fais... De quoi tu parles ? Moi, quand on me dit « nique ta mère », par exemple... Tu comprends ? Bah, oui, je comprends, mais en même temps, ça me touche pas, parce que, bah, non, je vais pas les niquer, et je me sens pas insulté. Ouais, ouais, ouais. Je pense que Olibrius ou « nique ta mère », vraiment, alors que certaines personnes, tu leur dis « nique ta mère », vraiment, il y a un... Tu sens qu'il y a une colère. Ouais, ouais, ouais. Moi, vraiment, je fais... Non. Bah, c'est comme quand on te traite de fils de pute. Moi, j'ai toujours tendance à dire « t'es très mal renseigné ». Oui, c'est ça. C'est ça. Coquebère. Coquebère. Ok. Il y a des mots rigolos. « T'es niais » ou « stupide ». Ouais. « Écornifleur ». On dit « ça, c'est un Pokémon ». Oui, ou un mec qui essaye de vivre grâce au bien d'autrui. Ah. « Pleutre ». Pleutre, bon, voilà. « Crapular ». Ça, c'est aussi un Pokémon. Oui, c'est vrai. Il est dans le starter avec celui d'avant. Il est mi-crapeau, mi-cochon. « Crapular ». « Fleur de nave ». Et « Fleur de nave » aussi, c'est un Pokémon, putain. C'est une niaiserie. Mais tout, c'est un chatte-mythe. Alors, est-ce que tu serais chaud pour tous les dessiner, que ça, on peut les mettre à l'image en même temps ? Ok. Très bien. Orchidoclastes, Nodocéphale, Coprolite, Photancu, Bélitre, Olibrius, Aliboron, Brollap, Cossar, Nicodème, et mon préféré, Pâte-Pelue. J'aime bien utiliser l'expression « velue ». Pâte-Pelue, j'aime bien. C'est un gros manipulateur. D'accord. Oui, c'est un Pâte-Pelue. Vous avez aimé les insultes du passé en Pokémon ! Ça tombe bien ! Ils existent en T-shirt ! Le lien dans la description, c'est tout simple, il n'y a plus qu'à cliquer. On passe tout de suite au top 7 des phrases avec plus ou moins le mot top dedans qui ne parle pas de Topito, qu'on n'a pas trouvé sur Topito, mais c'est un top que Davey a fait spécialement pour Topito. Waouh ! Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Top 7 des phrases où il y a le mot top dedans, mais qui ne parle pas de Topito. D'accord. Tu le prends plus au top ? Vends-le ! C'est écrit par toi ? Oui. Ouais ? Ok. Mon disuseur préféré, c'est le triceratop. Putain. Des nucléides qui partagent le même nombre de protons, c'est des isotopes. J'adore les autopsies. Ça me rappelle les vacances chez mes grands-parents. J'adore les isotopsies. Ouais, ouais, ouais. T'as vu le remake de Top Gun ? Oui, il n'est pas top. Mais t'es allé le voir comment, le film où tu n'as pas de voiture ? Ah, t'as fait de l'autostop ! Oh, bizarre. C'est un peu moyen, c'est un peu faible, ce passage. C'est bizarre, quoi. En plus, il y a des gens qui arrivent de Topito et vont faire « Mais c'est quoi cette émission ? » Là, pour le coup, il a raison. C'est vrai que c'est pas top. Très bien, alors c'est le moment de la promo. Ce soir, sur Twitch à 21h, Fraggepil 2. Voici un extrait de l'émission qui est déjà dispo sur YouTube. Prutustif, prutustif, galparenti, charnel, Laurent. Croctor. Batman. Batman. Bonne réponse, Thomas. Vous l'aurez compris, Croctor veut dire Croctor. Voilà. Donc, le cap ou pas cap, c'est très simple. Je vais vous citer un super-héros et vous allez me dire s'il a une cap ou pas. One Punch Man. Alors cap, c'est Florent Garcia. Roquetir. Moi, j'ai dit pas cap. Pas cap, c'est une très bonne réponse. Après, est-ce qu'il faut être honnête ou il faut pas être honnête ? Parce que c'est vrai que j'ai pas répondu. Qui est Emmanuel Macron ? Le président de la République. Non, un ami de McFrey et Carlito. On passe tout de suite à en bref. Trouvez sur Topito. Le top des messages que tes parents ont laissés. Là, par exemple, c'est un papa qui a laissé ça à son ado et qui dit je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous voulez. Si vous cherchez une femme de ménage pour ranger votre bordel, je peux vous dire que je ne fais pas ce genre de choses. Mais ce que j'ai en revanche, c'est des compétences particulières. Compétences que j'ai acquises au cours d'une longue carrière. Des compétences qui font de moi un expert en système Wi-Fi et en données cellulaires. Si vous rangez le bordel dans la cuisine, ça s'arrêtera là. Je ne vous chercherai pas, je ne vous poursuivrai pas. Mais si vous ne le faites pas, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous déconnecterai. C'est pas mal. C'est bien. C'est très drôle. Chaque fois que tu manges pas ton sandwich, une licorne meurt. Un fait de papa. Il faut qu'on parle. Maman. Ah, ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Là, tu dois avoir le petit frisson, tu sais, le frisson dans le dos, là. Peut-être dans la nuque, là, où tu fais elle sait que je fume du shit. Oh, putain. Nourris-moi. Nourris-moi. Ça ressemble à du dentifrice, ça n'a pas le même goût. Vagisil, c'est pas ça. C'est pour plus bas. C'est ça. Ouais, ouais. Si tu veux avoir le code wifi d'aujourd'hui, fais ton lit, passe l'aspirateur et va promener le chien. C'est clair. C'est clair, net, précis. On passe tout de suite à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Dans la badnews 114, à 17-16, David dit Ça peut te faire une testicule vraiment énorme. D'accord. Une testicule. Alors qu'on dit un testicule. Bon, mais après, il n'y a pas trop de règles, en vrai. Allez, écoutez Roland McDan sur YouTube. Je suis sûr que j'aurais pu vous copier, coller le sketch. Personne n'aurait rien remarqué. Bande de millenials. Un testicule. Bon, ça, ça va, ça colle. Une bite. Un pénis. Un pénis, ouais. Un zizi, un gland. Une bourse. Ah, une prostate. Un vagin, un sein. Ouais, si, quand on est gros. Un clitoris. Alors là, un nichon, un nibar, un robert. Encore pire ça. Une zezette. Là, ouais. Prostate, testicule, couille, pénis, bide, zizi, gland, bourse, vagin, clitoris, nichon, nibar, robert, zezette, caca, pipi, vomiproute. Si vous avez expiré brusquement des deux narines en même temps, au moins une fois pendant les dix dernières secondes, vous avez sept ans d'âge mental, déjà. Et ensuite, je vous invite à écrire en commentaire votre mot rigolo préféré, sans aucun contexte. Juste le mot. Zizi. Ensemble, relevons le niveau YouTube Game Français. Parce que c'est notre projet. Vive la République et vive la France. Au revoir les badounettes. Au revoir, Robert. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle un truc. Quand j'étais petit, j'avais vu un... À nulle part ailleurs, je crois, c'était la chronique de Philippe Vandel où il était allé voir un gars qui prenait sa sérumène avec des petits bâtons et qui mettait dans... Attends, attends, attends. De la sérumène avec des petits bâtons. De la sire d'oreille. Tu veux qu'on en parle ? Ok. Sylvain, je sens qu'il y a un truc qui te chagrine. T'es chafouin. Explique-nous un petit peu cette histoire de nulle part ailleurs. On n'a pas tout compris. Quand j'étais petit, je regardais nulle part ailleurs avec mon papa. Et je crois que c'était juste après Les Guignols, il y avait la chronique de Philippe Vandel. Alors, je ne sais plus trop la date. C'était 94, 95, début des années 90. Et à un moment, il interview un gars qui va chercher sa cire d'oreille avec des petits cotons-tiges qu'il met dans des tubes parce que, soi-disant, il produit beaucoup et qu'il s'en sert pour illustrer les statues de chez lui mais aussi d'un musée du coin ou des gens autour de lui. Puis, il commence à dire que oui, je produis beaucoup de cire et ça brille bien grâce à ça et je ne sais pas quand c'est et je n'ai jamais pu remettre la main sur ces images. L'autre fois, je l'ai cherché pendant 3 heures et je n'ai pas retrouvé. Je ne sais pas si je ne l'ai pas rêvé ou si c'est complètement perdu dans les tréfonds des annales de la télévision. C'est à vous que nous faisons appel aujourd'hui. Vous, Badounette, vous, enquêteurs de talent et de génie de l'Internet, retrouvez cette personne qui produit tellement de cire humaine qu'il s'en sert pour illustrer des statues dans un musée. Mais pourquoi ? Pourquoi il ne fait pas ça avec de la cire normale ? Déjà parce que ça doit être gratuit et puis aussi dans mes souvenirs de gamins de 8 ans donc ils étaient il y a très longtemps en 94-95 il dit que ça marche mieux que ça brille mieux que ça dure plus longtemps. Tu sais Sylvain, mon sperme est gratuit pourtant le Louvre ne m'a pas demandé de stiquer la Joconde avec. Ça fait plutôt un aspect mat. C'est vrai. Merci Sylvain. Plaisir. En bref, deux des vies trouvées sur... Topito. C'est marrant. C'est un peu long. Tu dis la même phrase tout le temps. Bah oui. En fait, Thomas, il y a eu une mode ça date un petit peu maintenant je dirais que ça fait 10 ans donc les gens vont dire oh c'est vieux tout ça mais ça va ta gueule. Non mais il y avait tu sais la mode il y avait le je sais pas comment ça s'appelait la machine Martine le Martine Autor ou je sais pas quoi tu vois les livres Martine ? Oui. Et en fait c'est une machine qui effaçait le sous-titre donc t'avais la couverture de Martine et tu pouvais avec ce logiciel taper ce que tu voulais et faire que la couverture devenait drôle à voir. Donc voici un top. Martine. Encore pris du cul. C'est hyper efficace. Oui non mais à chaque fois que tu vois des Martine tu ris. C'est hyper efficace. Martine cherche le congélateur. Bon là c'est vraiment du blanco dégueulasse posé sur le titre. Oui mais bon Martine témoin de Jéhovah. Martine a loupé la gap ride. Martine tente un low kick rotatif. Martine apprend à couper la coke. Martine et son pote unijambiste. Martine emmène Poupette à l'abattoir. Avec ce cheval il y en a eu tellement des trucs vraiment dégueux. Martine n'a pas de PQ mais elle a des idées. Martine cache un cadavre. Mais moi j'ai envie que des gens prennent la couverture et fassent l'histoire derrière. Ah bah oui. Martine apprends une clé de bras. Martine à l'école de police. Martine fait voler des objets. Martine est l'ours bourré. Martine est le gogo dancer surprise. Yeah ! Ouvrez le paquet. Martine est son premier space cake. Martine aime péter dans son coin. Martine fait caca au fond du jardin. Il y a toujours ce putain de chat. Mais c'est son chat. Eh oui. Et lui c'est Patouf et lui c'est mes moustaches je crois. D'accord. On connaît bien disons. Martine découvre le Kamasutra. Le chien il a l'air de dire wow ! Ça je savais pas qu'on pouvait le faire. Attention celle d'après elle demande réflexion mais elle est bien. Martine schisfuck un moineau. Avec son doigt. Martine veut un manteau en vison. Martine saute. Martine a écrit en UETF 8. Van d'informaticien. Parce que je l'ai pas ! Bah euh... Martine a retrouvé son lapin. Vraie info c'est arrivé à ma mère. Sa mère lui a fait manger son lapin. Quoi ? Martine et les tampons radioactifs. Bah oui ça fait la lumière. Pourquoi ? Ça alors je pense que c'est quelqu'un qui l'a rajouté. Parce que je ne vois pas pourquoi il aurait eu ça dans la couverture. Bah ouais. Martine est à 3 grammes. En faisant tout ça je me suis dit putain c'est drôle c'est drôle mais moi Martine j'ai jamais lu. Parce que... Alors je vais dire parce que je suis un garçon. Mais aussi je suis passé à côté de ça quoi. Tout simplement. Mais moi ce que je lisais en France c'était le Club des Cinq. Ouais. Et je me suis dit tu vas faire tes albums du Club des Cinq ? On peut faire pareil avec le Club des Cinq. Donc hier soir tu t'es chauffé. Je me suis chauffé et j'ai fait mes propres albums. Le Club des Cinq et le chien de Schrödinger. Alors c'est une vanne un peu intello donc j'ai fait la même version en moins intello. Les Club des Cinq enterrent le chien vivant. Voilà. De manière très brute. Et ma préférée le Club des Cinq et la coloscopie du géant. Je suis assez fier de moi. Elle est très bien. Elle est très bien. Je fais appel à vous Badonette. Si vous avez une idée si vous voyez un album du Club des Cinq que vous pouvez trafiquer envoyez-le à contact arrobas une case en main.com on fera une petite rubrique de temps en temps vos albums du Club des Cinq et des fois j'en rajouterai parce que ça me fait marrer. Et en faisant des recherches Thomas je suis tombé sur un truc fou. J'ai découvert des couvertures du Club des Cinq où je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ? Le Club des Cinq arrête le gluten ? Le Club des Cinq part en séminaire. C'est un vrai album édité par les éditeurs du Club des Cinq à qui appartiennent les droits. Ils ont signé Annette Blyton qui est la créatrice du Club des Cinq de Oui Oui des Sept Compagnons etc. Ils ont gardé son nom et ils ont créé des albums humoristiques à l'usage des adultes. Ils ont fait le Club des Cinq et le Club des Cinq arrête l'alcool c'est en vente sur internet. Vous pouvez les acheter en librairie. Ah ouais donc c'est officiel quoi. C'est officiel. Et il y a juste écrit le Club des Cinq à l'âge adulte. Ah oui ils sont grands. Voilà. Dagobert ! Et Dagobert est toujours vivant. Ce qui est pas mal. On arrive à la bad news du jour. Thomas. Ouais. Et la bad news n'est pas trouvée sur Topito mais c'est Dark Kassan qui nous avait déjà envoyé une bad news précédemment. J'ai l'impression que ce Dark Kassan aime beaucoup faire des enquêtes. Merci à lui parce qu'à chaque fois c'est très très drôle. Voici la bad news de Dark Kassan. Dark Kassan est tombé sur cette news. Barack le mouton devenu sauvage sauvé de sa propre toison. C'est donc un mouton qui a été retrouvé en Australie. Il est redevenu sauvage. Il s'est enfui. 35 kilos de toison. Et ils l'ont sauvé parce que le poids commençait à devenir dangereux. Je suppose qu'il pouvait même moins se nourrir. Ils l'ont sauvé. Ils l'ont enlevé sa toison etc. Et de là Dark Kassan s'est dit mais c'est quoi le record des cheveux les plus longs du monde chez un humain ? Eh oui. Eh ben c'est une indienne. Ni Lanshi Patel est une jeune fille originaire d'Inde âgée de 16 ans. En fait il a vu une good news et ça ne lui a pas suffi. Il s'est dit non c'est trop mignon je veux plus. Exactement. Donc il était les plus loin. Donc c'est elle qui a les cheveux les plus longs du monde. Elle est au Guinness Book des records. Alors je me permets je trouve ça décevant. Parce que j'ai vu réponse comme plein de gens. Je m'attendais à un truc de taré et je te cache pas que... N'empêche que son surnom c'est réponse. Bah j'imagine bien mais bon là ok il dépasse sans doute de 50 centimètres de sa propre taille. 1m90 de cheveux. Voilà. Bah ce n'est pas suffisant à mon goût. Ok. Je suis désolé. Essaye de faire mieux mais n'empêche que niveau poids ça doit être fou. Ah bah ça doit être ouais ça doit être une galère à gérer. Il me dit Darkhasa il me dit je n'inviterai pas dans ma salle de bain. Oh putain quel enfer. Moi je vois déjà avec mes colocs dans la douche et tout ça. Et souvent je me disais les chats alors attention là je fais vraiment un bon mais les chats mangent les poils. Leurs poils. Leurs propres poils. Et je me disais si nous les humains on était pareil on passerait notre temps dans la douche en train de ressortir Ah putain ! Vous aviez l'image ? Vous aviez l'image ? Voilà. Dégolasse. A 6 ans elle dit j'ai eu une très mauvaise expérience dans un salon de coiffure local. Depuis j'ai beaucoup d'appréhension dès qu'il s'agit de couper mes cheveux. Mes parents ont accepté mon choix et donc dès mes 6 ans je ne me suis plus allé chez le coiffeur. Voilà. Elle a quel âge actuellement ? Elle a 16 ans donc elle a 10 ans de cheveux. 10 ans de cheveux. Étant d'un naturel curieux Dark Hassan se demande Mais qui c'est qui a la plus longue bite ? Attends. Ah pardon ? Je suis allé trop vite. Il se dit les poils puent bien. Ils peuvent pousser jusqu'à combien de centimètres ? Et donc accrochez-vous suspense. Le record est détenu par Maoni V une femme d'Afrique du Sud qui a des poils pubiens d'une longueur de 70 centimètres. Alors il n'a pas trouvé de photo mais il pense que ça pourrait ressembler à ça. Ah donc on ne sait pas cette dame-là. Non. D'accord. 70 centimètres de poils pubiens. Moi personnellement on ne voit plus ma bite. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient plus leur bite. J'espère parce que sinon je vivrais mal. Par contre dans ses recherches il s'est amené à faire découvrir quelques infos qui lui ont bien fait rire. par exemple celle de l'homme au plus long pénis du monde. Oh putain dans cette photo ce short legging collant là. Ce record a été atteint par hasard lors d'une fouille à l'aéroport où Jonah Falcon et son sexe de 34 centimètres au repos ont fait peur aux contrôleurs qui ont pensé que c'était une arme dangereuse. Ouais. Sur Wikipédia il est dit en juillet 2012 alors qu'il fasse un poste de contrôle aéroportuaire à l'aéroport international de San Francisco il est considéré comme un porteur de paquets suspects. C'est quoi ce paquet suspect ? Et il termine sur une bonne orgie des familles. En Pologne le plus grand nombre de partenaires pour une femme. Ce record concerne un nombre de partenaires en une seule fois. D'accord ? Une partie de jambes en l'air. Une seule. On appelle ça un gangbang. Oui. Plus communément. L'actrice X Lisa Sparks a couché avec 919 hommes en une seule journée. Une moyenne de 94 secondes par partenaire. Une performance que l'on peut applaudir. Car il faut tenir la cadence. Il a vérifié Darkhassan tous ces gens c'est un talis. Non. C'est deux talis. Parce que c'est 400 places assises un talis. Donc cette femme en une journée s'est pris deux talis pleins. Putain. S'est pris deux talis pleins. Oh là là. Merci à tous d'avoir suivi Bad News. Merci à Topito de nous avoir fait l'honneur de nous faire un peu de pub. Et nous finalement on leur a fait un peu de pub aussi. Ils en ont besoin tu penses ? Je pense pas qu'ils en ont besoin mais nous peut-être un peu plus. J'ai trouvé cette vidéo exceptionnelle. Enfin je ne l'ai pas encore vue parce que je suis dedans mais j'ai été élu ému aux larmes. Voilà. Ça m'a mis le cul en larmes. Je peux le dire. Merci David d'avoir fait ça de nous avoir invités et d'avoir parlé de Topito. Ça tombe bien on vient d'ouvrir deux nouvelles chaînes qui sont Topito Studio et Topito Interview. En fait c'est juste des trucs qu'on faisait avant sur les autres chaînes à savoir des interviews et des sketchs mais là pour éviter de faire chier les gens qui disent j'aime pas les interviews j'aime pas les sketchs on a fait des chaînes dédiées à ça. Donc allez-y ou n'y allez pas. Comme pas mal de gens sont en train de pas y aller. Disons en fait toute l'humanité sauf 20 000 personnes pour l'instant. mais ça fait déjà 20 000 personnes on est contents. J'aurais dû couper il y a le très longtemps. Je vous rappelle qu'on a un Tipeee. Oui tout à fait. Voilà donc vous pouvez y aller. Vous pouvez acheter des t-shirts aussi. Vous pouvez acheter des dessins sur la dessinateur.com tout est en lien en dessous. Et puis vous pouvez vous abonner aussi à YouTube s'il vous plaît abonnez-vous revenez. C'est tous les mardis à 17h45 et vous pouvez envoyer vos bad news à contact une case en moins.com Merci. Des bisous. Et partagez. Partagez. A bientôt. A bientôt. Pito. On a la fin. Sous-titrage